Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez parce que je pense que la vidéo va durer un certain temps étant donné qu'aujourd'hui je vous présente toutes les palettes que je possède donc voilà, il y a certaines palettes que je vous ai déjà présentées dans une vidéo où je vous montre mes 10 palettes préférées et il y en a d'autres que je vais vous montrer en plus aujourd'hui donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est excellent makeup comme d'habitude alors déjà il faut savoir que j'ai à peu près, environ 33 palettes à la maison donc sachant qu'il y a des marques qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas forcément je pense que je vais commencer par les palettes, enfin les marques dans lesquelles j'ai peu de palettes donc je vais commencer par Yves Rocher, Yves Rocher j'ai que cette palette là d'ailleurs j'avais cassé certains fards à paupières ici donc je les ai enlevées, elles se présentaient comme ceci et pour le coup j'aimais bien celle-là dans le sens où c'était des couleurs neutres qui allaient vraiment avec tout et on pouvait faire de très jolis maquillages avec c'est pas les fards les plus pigmentés que je peux avoir dans le maquillage que j'ai à la maison mais pour débuter le maquillage franchement je trouvais que cette palette elle était très très bien et on pouvait quand même bien s'en sortir avec de jolies couleurs et des jolis maquillages ensuite j'ai une palette de la marque Hawaiian Cosmetics que j'avais découvert sur Instagram la palette se présente comme ça, je vous avais fait une revue sur Youtube et franchement c'était pas forcément très convaincant on va dire je sais pas si vous avez vu, on a un petit invité aujourd'hui il s'appelle Zizou donc je disais que la palette n'était pas très convaincante parce qu'en fait certes les fards ils sont très pigmentés mais ils sont secs et du coup j'avais beaucoup de mal à les estomper ça faisait des trous mais je la garde parce que je trouve que le packaging il est quand même très mignon et je me dis que peut-être en mouillant certains fards ça peut peut-être le faire je l'ai pas retesté depuis mais voilà je trouve que le packaging il est vraiment cute donc c'est pour ça que je la garde la prochaine palette c'est cette palette là de chez NYX Cosmetics donc c'est la Ultimate Edit c'est la seule palette, enfin j'en avais une autre palette de chez NYX mais que je n'utilisais pas donc je l'ai vendue et je garde celle là parce que déjà elle coûte pas cher du tout les couleurs elles sont super jolies et pour réaliser des maquillages qui sont colorés je la trouve vraiment super jolie et en plus de ça elle prend vraiment pas de place donc j'aime beaucoup cette palette là je crois qu'ils en ont d'autres dans la catégorie Ultimate donc des petites palettes comme ça donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil parce que franchement de temps en temps ça vaut le coup chez NYX je trouve qu'ils ont des super produits et à un prix vraiment abordable pour tout le monde donc voilà pour cette palette ensuite donc là j'ai deux palettes à vous présenter c'était des palettes qui nous avaient été fournies enfin qu'on avait acheté pour notre BTS donc je peux pas vraiment vous donner la marque de celle là parce que c'est une palette de maquillage professionnelle elle se présente comme ceci donc celle là je la garde parce qu'il y a des couleurs qu'on retrouve pas de partout notamment ce vert menthe irisé pailleté il est trop trop beau et celui là aussi il est vraiment magnifique donc je garde ces fards d'autant plus qu'on peut les enlever et en mettre d'autres à la place et j'aime bien ce genre de palette je trouve que c'est hyper innovant et hyper pratique et du coup la deuxième palette qu'on avait dû acheter pour le BTS c'était celle là donc ça c'est une palette de chez SLA j'aime bien cette palette dans le sens où on a deux harmonies une harmonie froide et une harmonie chaude juste au dessus donc plus neutre ici et beaucoup plus coloré de ce côté là et j'aime bien les fards notamment le jaune et le orange ils sont super intenses et super pigmentés c'est une marque il me semble qui coûte assez cher j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens après comme c'est des fards encore une fois qu'on peut enlever et remplacer par d'autres je crois que ça c'était une palette que l'école nous avait fait directement donc ils avaient personnalisé selon les thèmes qu'on allait voir durant l'année mais je trouve que c'est une très jolie palette pour faire tout un tas de maquillage c'est vrai que maintenant je ne l'utilise plus beaucoup parce que pour moi ça me rappelle plus les cours et quand je vois les palettes que j'ai à la maison c'est pas forcément celle vers laquelle j'ai envie de me tourner pour me maquiller mais ça reste une très jolie palette ensuite j'ai une palette de chez Marionneau alors elle est vieille celle là je sais que c'est mes parents qui me l'avaient acheté je crois qu'ils me l'avaient acheté pour mes... je sais pas si c'était pas 16 ou 18 ans et en fait elle se présente comme ça donc là on a tous les fards à paupières là c'est les blushs bronzer, highlighter et les produits à lèvres j'utilise pas forcément les produits à lèvres j'utilise surtout les blushs et les fards à paupières notamment les verts c'était là que j'ai commencé à me maquiller avec du maquillage vert et j'aime beaucoup cette palette déjà je la trouve vraiment esthétiquement très jolie elle est pas très pratique à ranger par contre mais c'est pas la pire vous allez voir et je peux pas m'en séparer parce que voilà c'est la première palette de maquillage qu'on m'a offert donc voilà pour moi je suis obligée de la garder ça a vraiment une valeur sentimentale ensuite pour continuer dans la lancée des cadeaux il fut passé un temps où Urban Decay avait sorti la Naked Heat et en fait donc j'avais décidé soit de me l'acheter soit de la commander et en fait ma maman enfin mes parents me l'avaient acheté sauf qu'ils avaient acheté ça sur Amazon je crois et eux comme ils s'y connaissent pas du tout en maquillage je me suis retrouvée avec un dupe on va dire enfin une copie mais pour le coup comme je commençais à me maquiller les fards à paupières ils m'allaient très très bien ils étaient bien pigmentés pour un dupe je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal et j'arrivais à faire de très jolis maquillages avec donc pareil je la garde pas forcément pour la qualité mais encore une fois c'est une valeur sentimentale et quand j'y repense ça me fait rire donc voilà pour cette palette là ensuite du coup maintenant on va passer à la marque Too Faced et là j'en ai deux à vous montrer donc celle là c'était une édition limitée et c'est la première palette que je me suis offerte moi même donc c'était la Life is a Festival et donc du coup elle est en forme de nuage comme vous pouvez le voir et donc là il y a un miroir avec un nuage et les couleurs se présentent comme ceci vous voyez que j'en ai utilisé pas mal pour certaines c'est des très jolies couleurs là c'était une sorte d'highlighter enfin fard à paupières highlighter que j'adorais je le mettais tout le temps et franchement j'aime beaucoup cette palette je ne l'utilise plus mais comme c'est la première palette que j'ai réussi à m'offrir toute seule je la garde encore une fois c'est plus sentimental qu'autre chose bien que les fards à paupières ils sont vraiment de très très bonne qualité et les couleurs ils sont vraiment très très jolies je pense notamment à ce bleu là qui était trop trop beau je m'en souviens enfin voilà c'est vraiment des couleurs que j'aimais beaucoup et je me maquillais tous les jours avec et franchement gros coup de coeur pour cette palette là et du coup la deuxième palette Too Faced que j'ai à vous présenter je vous l'ai déjà montré c'est la Gingerbread Extra Spicy qui se présente comme ceci je crois que celle là je vous ai fait qu'un seul tuto c'était sur Instagram n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram j'essaye à chaque fois de vous faire des tutos un petit peu différents de ceux que je fais sur Youtube donc voilà de toute façon j'essaierai à chaque fois aussi de vous mettre par palette le tuto que j'ai fait s'il y en a ou certaines photos durant la vidéo pour que vous puissiez voir les fards à paupières sur les yeux j'adore cette palette elle est super jolie elle est enfin j'adore les couleurs en fait qui est à l'intérieur elle sent super bon et il y a des fards qu'on ne retrouve pas dans n'importe quelle palette notamment celui là c'est un noir vert avec des paillettes à l'intérieur il est trop trop beau et j'aime beaucoup ce rose là aussi enfin toutes les couleurs en fait je les trouve magnifiques donc gros coup de coeur pour cette palette là je l'aime vraiment beaucoup beaucoup alors maintenant on va passer à la marque Glamlite donc pour cette marque j'ai trois palettes que je vous avais déjà présenté sur Youtube donc là vous avez la palette Burger qui est très pratique à ranger c'est super bien donc elle se présente comme ceci donc là vous avez un grand miroir et voilà les couleurs alors ne me demandez pas ce qui s'est passé ici j'en ai aucune idée mais ça n'a pas abîmé les fards à paupières en tout cas je la trouve très jolie elle est très colorée j'adore ce fard doré il est hyper intense je vais essayer de vous montrer sur ma main elle est hyper intense et super bien pigmentée j'adore cette marque Glamlite je vous en ai déjà parlé du coup trois fois sur ma chaîne et à chaque fois les palettes elles sont juste magnifiques elles sont super bien pigmentées ça se travaille très très bien donc ça c'était la première palette que j'ai acheté ensuite il y a eu la pizza donc qui se présente comme ceci celle là c'est la Meat Lovers que j'aime beaucoup aussi je vous l'ai mis je crois dans mes palettes favorites et elle se présente comme ceci et ce que j'aime particulièrement dans celle là il y en a un petit peu dans l'autre mais moins c'est les fards à paupières comme ça en fait c'est des top coat que vous allez venir mettre par dessus d'autres fards à paupières pour les embellir mais je trouve que c'est juste trop trop beau il y a des textures qu'on ne retrouve pas de partout les fards à paupières de temps en temps ils ont tendance à être un petit peu sec mais ils sont quand même de super bonne qualité donc j'aime vraiment beaucoup cette palette là aussi et du coup la dernière palette que j'ai à vous présenter de la marque Glamlite c'est la Viva Taco donc qui se présente comme un tacos et donc au niveau des fards à paupières elle se présente comme ceci je l'aime beaucoup c'est celle que j'ai le moins utilisée j'aimerais bien enfin je devrais d'ailleurs recommencer à l'utiliser mais quand je vous montre les fards à paupières ils sont vraiment très très beaux ils sont hyper pigmentés c'est des couleurs pareilles qu'on ne retrouve pas de partout je pense à ce rouge ce orange ou ce violet je trouve que les couleurs elles sont vraiment très très belles ce vert là aussi il est particulier j'aime bien et encore une fois Glamlite c'est une marque que j'adore dans le sens où c'est particulier leur concept ils reprennent vraiment les éléments de nourriture pour en faire des palettes ou des fossiles ou du mascara tout ce que vous voulez mais moi qui adore manger et qui adore la nourriture je suis tombée amoureuse de cette marque j'aime vraiment beaucoup les produits qu'ils ont et pour le coup ces trois palettes je ne peux pas en séparer même si celle-là je ne m'en suis servie qu'une seule fois je pense que je vais la retester très récemment d'ailleurs on est en confinement et en ce moment j'aime bien réappliquer des palettes que j'avais laissé un petit peu de côté donc voilà mais en tout cas gros coup de coeur aussi pour cette marque je sais que je me répète beaucoup quand je dis gros coup de coeur mais je ne vous ment pas quand je vous les présente sur Youtube ou sur Instagram c'est que c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup donc voilà ensuite du coup maintenant je passe à la marque Julia's Place j'en ai qu'une avant j'en avais trois mais j'en ai vendu deux autres parce que je ne les utilisais pas tellement et je pouvais retrouver ces couleurs dans d'autres palettes que j'utilisais plus souvent et du coup j'ai gardé la The Warrior et elle se présente comme ceci moi j'adore de toute façon ces couleurs dans les dorés les marrons les couleurs chaudes et je trouve que quand je maquille par exemple ma maman ou des copines c'est souvent la palette vers laquelle je me dirige parce qu'elle est super simple à travailler les fards ils sont très pigmentés et pour le coup c'est pas des palettes qui coûtent très très cher donc voilà par contre le petit point négatif entre guillemets c'est qu'il n'y a pas de miroir mais bon ça après moi ça ne me dérange pas trop voilà il suffit d'en avoir un petit à portée de main et ça fait très bien l'affaire et Zoé va j'en ai une seule et c'est une collègue à moi d'ailleurs merci Sandra je te remercie encore qui me l'a offerte c'est la palette précieuse qui se présente comme ceci j'aime beaucoup les couleurs c'est un petit peu dans les mêmes tons du maquillage que j'ai aujourd'hui et j'aime beaucoup c'est discret c'est épuré c'est simple et c'est hyper élégant comme couleur donc voilà pour la palette Zoé va je crois qu'elle coûte vraiment pas cher du tout mais pour le coup c'est de très bonne qualité si vous voulez faire des cadeaux à des personnes qui aiment se maquiller et que vous voulez faire plaisir à coup sûr n'hésitez pas à checker pour celle-là moi je sais qu'elle me plaît vraiment beaucoup et je sais qu'ils en ont beaucoup d'autres aussi donc tout dépend après des goûts et des couleurs de chacun mais j'aime vraiment beaucoup celle-là c'est des couleurs qui sont vraiment très flatteuses je trouve et qui adoucissent vraiment beaucoup le visage donc voilà maintenant on va passer à la marque Morphe et pour le coup les deux palettes que j'ai je vous les ai déjà montré donc dans un premier temps j'ai la palette 35M qui se présente comme ceci je vous avais fait toute une série une palette 7 looks donc tous les jours de la semaine je vous postais un maquillage avec cette palette-là donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai pu faire avec elle est vraiment très complète je trouve on a une harmonie chaude au-dessus une harmonie froide de ce côté-là et on a des neutres on a des verts on a des violets on a des oranges il y a vraiment toutes les couleurs que j'aime dans cette palette et elle est vraiment très jolie et encore une fois Morphe c'est vraiment une marque de très bonne qualité avec un excellent rapport qualité-prix après comme vous le voyez c'est des packaging en plastique et il n'y a pas de miroir mais vous avez 35 phares à paupières pour je crois 25 euros ou quelque chose comme ça donc c'est pas négligeable et franchement la qualité elle est juste trop trop bien sur cette marque-là et la deuxième palette du coup Morphe que j'ai c'est la palette Jaclyn Hill volume 2 donc elle se présente comme ceci je vous l'ai déjà présentée sur Youtube je vous ai fait une revue dessus j'adore les couleurs je trouve que c'est ma palette préférée pour cet été c'est des couleurs que je trouve juste magnifiques ça me fait penser en fait au coucher de soleil et je la trouve juste trop trop belle donc celle-là elle est un petit peu plus chère que la précédente étant donné que c'est une collaboration avec une Youtubeuse donc forcément c'est un petit peu plus chère ça vaut vraiment le coup même si je sais qu'elle a été assez critiquée dans le sens où il y a certains fards qui s'estompent plus difficilement que d'autres mais avec un petit peu de dextérité et d'entraînement il n'y a rien qui est impossible donc voilà c'est une palette aussi que je vous recommande si vous aimez les couleurs et la pigmentation elle sera vraiment faite pour vous maintenant je vais passer à la marque Natasha Denona et j'en ai deux j'ai la Sunrise palette qui se présente comme ceci encore une fois je vous avais fait des tutos avec voilà elle se présente comme ça j'adore les couleurs elles sont vraiment trop trop belles pour le coup ça représente assez bien le Sunrise je ne sais plus si c'est le lever ou le coucher du soleil en tout cas ça représente bien l'harmonie du soleil je trouve que cette palette elle est vraiment super super belle pour le printemps été c'est une de mes palettes préférées l'année dernière je me suis maquillée quasiment tout le temps avec celle là et elle est vraiment super bien je pense que vous savez que Natasha Denona c'est une marque que j'aime beaucoup c'est pas une marque donnée ça c'est clair et net par contre au niveau du rapport qualité prix je crois que c'est l'une des meilleures sur le marché les fards à paupières ils sont excellents et j'ai jamais eu de problème en fait avec la pigmentation ils sont toujours très très pigmentés ils sont ils sont toujours très très beaux il y a des textures qui sont un petit peu particulières aussi il y a un miroir dans chaque palette et là la particularité sur cette palette là c'est que là vous le voyez il y a des petits trous donc si vous insérez par exemple un cure-dent vous pouvez retirer le fard à paupières et le mettre par exemple dans une palette pour personnaliser votre propre palette mais je vous recommande à 100% cette palette là elle est vraiment trop trop belle et la deuxième palette du coup Natasha Denona que j'ai c'est la Metropolis que je vous ai présentée plusieurs fois maintenant que ce soit sur Instagram ou sur Youtube elle se présente comme ceci et moi qui adore les fards à paupières verts c'est ma palette préférée pour ce genre de maquillage là elle est vraiment super jolie encore une fois les fards à paupières ils sont juste excellents ils s'estompent très très bien et c'est ma palette préférée je crois enfin c'était ma palette préférée il y en a d'autres qui sont sorties entre temps mais gros coup de coeur aussi pour cette palette je la trouve vraiment très très belle et déjà au niveau du packaging c'est vraiment super joli c'est tout cousu en fait Natasha Denona sauf sur celle-là mais même celle-là elle est vraiment très très belle donc ces deux palettes-là je les garderai pendant très très longtemps je pense parce que c'était quand même un investissement au départ mais j'en suis vraiment ravie et trop 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 satisfaite ensuite on va passer du coup à Sephora et pour ça alors j'ai pas vraiment de palette Sephora à proprement parler mais j'ai les deux collections de Sananas pareil que je vous ai déjà présenté sur Instagram et sur Youtube donc ça c'était la grande palette de sa première collaboration avec Sephora que j'adore franchement elle est trop trop belle il y a des couleurs chaudes il y a des couleurs un petit peu plus froides des roses des khakis elle est vraiment très très belle dans la petite c'est celle que j'utilise le moins celle-là parce que ce sont des couleurs qui sont assez nude et elles sont très très belles mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de couleurs là mais je la garde parce que je sais que si un jour je vais des nude dans les tons de mauve cette palette elle est parfaite il y a tout ce qu'il faut il y a des fards irisés il y a un fard mat enfin il y a plusieurs fards mat de toutes les intensités donc pour intensifier un maquillage pour dégrader fards à paupières irisés vous pouvez vraiment tout faire avec cette palette là elle est vraiment très très jolie celle-là c'est la deuxième palette donc deuxième grande palette de sa deuxième collaboration avec Sephora je crois que j'aime encore plus celle-là parce qu'il y a des teintes qui sont vraiment superbes comme le Yes You Can juste ici ou la teinte Family enfin en fait j'aime toutes les couleurs de cette palette là même si on a un petit peu moins de choix on va dire dans les harmonies par rapport à celle de l'année dernière je la trouve quand même très très belle et je m'en suis servi aussi plusieurs fois donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube et la deuxième petite palette et celle-là pour le coup c'est ma préférée des deux donc entre les deux petites parce que celle-là je trouve que c'est des teintes qu'on ne retrouve pas de partout notamment ce vert là il est magnifique c'est une teinte un petit peu scarabée et il y a un phare ici qui est juste magnifique c'est le phare Macam c'est un petit camel orangé marron mais il est super joli et j'aime beaucoup cette petite palette là je sais que si je devais en choisir une entre les deux ce serait celle-là et si je devais en choisir une entre les deux je crois que mon choix il serait trop compliqué parce que je les aime trop toutes les deux maintenant du coup on va passer à Huda Beauty et c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes donc je vais commencer par les premières du coup que j'ai acheté dans la marque c'était les Obsession vous savez c'était la collection des cristaux donc j'ai la Saphir Obsession qui se présente comme ceci j'adore cette palette je crois que pour des maquillages bleus il n'y a pas plus jolies palettes que celle-là ce bleu-là mais qu'est-ce qu'il est magnifique je suis vraiment trop trop fan de cette palette je la trouve vraiment sublime ensuite il y a la Emerald Obsession qui se présente comme ceci pareil je la trouve trop trop belle pour des maquillages pardon vert elle est magnifique j'avais fait un tuto d'ailleurs où je combinais les deux palettes donc la bleue et la verte et le résultat il était juste trop trop beau c'est des palettes que je vous recommande vraiment il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les fards Houda Beauty dans le sens où ils trouvent qu'ils sont assez secs moi perso ça ne me dérange pas du tout je sais que j'arrive très très bien à me maquiller avec et j'adore le résultat en fait je trouve que c'est toujours très très joli et il y a des textures et des couleurs qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres palettes et c'est ce que j'aime aussi donc voilà et du coup la troisième palette de cette collection des cristaux c'est la Amethyst et je crois que c'est ma préférée des trois j'adore les tons roses notamment ce fard du milieu et celui-là ils sont vraiment trop trop jolis ça fait des maquillages super beaux enfin tu sais directement dès que tu te maquilles avec une des trois palettes que c'est avec Houda Beauty que tu te maquilles et j'adore ces fards à paupières j'adore ces palettes-là en tout cas donc voilà pour la collection des cristaux celle que j'avais acheté c'était la néon orange qui se présente comme ça celle-là aussi je crois que c'est enfin en fait toutes les palettes Houda Beauty je les aime trop je pourrais pas en séparer d'une parce que elles sont toutes particulières et j'adore celle-là parce que c'est des couleurs qui sont trop trop belles pour l'été pour le printemps ça flash en fait c'est hyper intense hyper vibrant dès qu'on l'applique sur les yeux et c'est des couleurs que moi je n'ai pas retrouvées dans d'autres palettes même s'il en existe d'autres avec des couleurs néons mais en tout cas c'est la seule palette néon que j'ai à la maison et je sais que dès que je veux un maquillage super intense néon il n'y a que celle-là qui peut répondre à mes attentes elle est super bien pigmentée et j'adore vraiment toutes les couleurs et il y a des textures dans ces palettes-là dans les petites qui sont super c'est comme des top coat en fait qu'on peut venir appliquer sur d'autres fards à paupières et qui donnent un effet hyper intense au maquillage donc j'aime vraiment beaucoup ces petites palettes ensuite toujours dans la partie des petites palettes il y avait la nude nude medium c'était les nude on session je crois donc celle-là c'est la nude medium il y en avait une claire une medium une foncée donc c'était un petit peu pour respecter l'éternation des personnes qui se maquillent on va dire et moi j'ai choisi la nude et pour le coup la medium je ne vais pas y arriver et pour le coup j'aime beaucoup cette palette-là pareil ça fait un petit moment que je ne me suis pas maquillée avec mais pour un maquillage passe-partout qui reste quand même très joli et très élégant cette palette elle est vraiment parfaite il y a des couleurs qui sont vraiment très très jolies les petits roses irisés les petits pêches comme ça moi j'adore cette palette je trouve qu'on peut faire vraiment tout un maquillage avec que ce soit un maquillage de jour ou un maquillage de soirée et j'adore le rendu en fait de cette palette-là je la trouve vraiment très très jolie et pour finir avec les petites palettes donc ce sont les dernières c'est les pastels et je crois que ce sont mes préférés là aujourd'hui je me suis maquillée avec la rose comme vous le voyez c'est des maquillages qui restent assez discrets mais en fait avec la texture des fards à paupières irisés je trouve que le maquillage il ressort quand même bien et que ça fait de très jolis maquillages tout en restant en subtilité c'est des teintes qui sont pastels donc forcément c'est beaucoup moins intense que des fards Langda des fards à paupières normaux et pour le coup je trouve que même si ce sont des teintes pastels les harmonies des couleurs elles sont vraiment très très jolies là je vous montre par exemple la lilac et la rose et j'adore ces palettes je les trouve vraiment super intéressantes et encore une fois il y a des textures qu'on ne retrouve pas dans les autres palettes je pense notamment aux fards zébrés comme celui-là et celui-là il y en avait dans toutes les palettes et ça a donné du coup un mélange de deux couleurs qui était vraiment très très joli vous le savez ma préférée des trois c'est la verte c'est la mint parce qu'elle est juste magnifique j'adore les maquillages verts mais les maquillages mint j'en avais jamais fait et pour le coup j'ai vraiment adoré celle-là et les autres je les aime beaucoup aussi ça dépend en fait de mes envies mais je trouve que pour le printemps elles sont juste parfaites et la dernière palette Huda Beauty qui fait aussi partie de mes palettes préférées c'est la Mercury Retrograde qui se présente comme ceci je vous l'ai présentée celle-là beaucoup de fois une fois sur Youtube et plusieurs fois sur Instagram donc c'est une palette que j'adore voilà il y a des fards à paupières qui sont sublimes je pense notamment à ces trois-là celui-là il y a d'autres fards à paupières qui sont très jolis on est globalement sur une harmonie qui est assez rosée mais il y a quand même certains fards à paupières notamment sur la ligne du bas qui se distinguent un petit peu plus des autres la seule limite je trouve dans cette palette c'est qu'il n'y a qu'un seul fard à paupières foncé donc il n'y a pas 36 000 solutions pour intensifier le maquillage mais c'est une de mes palettes préférées je trouve qu'elle est super belle qu'on peut faire un tas de maquillage avec je pense que vous l'avez compris Coda Beauty c'est vraiment une de mes marques de palettes préférées mais il y a aussi la marque Anastasia et on va y venir tout de suite ma première palette Anastasia c'était la Riviera donc là elle est vraiment très très sale je m'en suis beaucoup servite de celle-ci je vous l'ai déjà présentée au tout début de ma chaîne et je vous ai aussi fait une revue une palette cette look avec celle-là c'est vraiment une palette que j'adore voilà il y a des couleurs et il y a des couleurs d'ailleurs qu'on ne retrouve pas partout le bleu le rose vif comme ça le gold ici le bleu argenté aussi qui est vraiment très très beau c'est vraiment une de mes palettes préférées c'est Anastasia Beverly Hills je sais que je me maquillais très souvent avec cet été aussi et elle est vraiment super jolie Anastasia Beverly Hills c'est des enfin c'est une marque je parle pour les palettes parce que je n'ai pas forcément tout testé ce sont des palettes qui sont de très très bonne qualité il y a un bon grammage au niveau de la quantité des fards et paupières à l'intérieur et ils sont super pigmentés ils se tombent très très bien seul bémol enfin qui pour moi n'en est pas un mais qui peut en être un pour d'autres c'est que les fards et paupières sont poudreux moi ça ne me dérange pas à partir du moment où il y a la qualité qui va avec et avec Anastasia Beverly Hills c'est clairement le cas donc je ne peux que vous recommander les fards et paupières Anastasia pour le coup ceux-là ce sont vraiment mes préférés et après il y a les Huda Beauty du coup la deuxième palette que je me suis prise chez Anastasia Beverly Hills c'était celle-ci donc c'était la Alissa en collaboration avec Alissa Edwards encore une fois c'est très très pigmenté moi j'adore c'est hyper coloré il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas de partout elle est vraiment somptueuse j'adore ce bleu électrique qu'il y a juste ici ce rose ici ce violet enfin en fait il y a beaucoup de fards et paupières mat dans cette palette il n'y en a que 3 irisés mais j'adore cette palette elle est vraiment très très belle j'ai oublié de vous dire aussi dans chaque palette vous avez un miroir et un pinceau donc c'est pas négligeable le pinceau sachant qu'il est de très très bonne qualité c'est toujours un plus donc voilà ensuite la troisième palette que j'ai c'est celle en collaboration avec Zaki Aina qui est une de mes palettes Anastasia préférée elle est juste trop trop jolie celle-là j'aime beaucoup j'adore l'harmonie des couleurs j'adore certaines teintes comme celle-là le violet le trusty shoes qui est juste ici et celui-là c'est de Dolace enfin je ne peux pas vous dire autre chose sur cette palette parce que je la trouve vraiment super jolie que ce soit pour des maquillages soutenus des maquillages un petit peu moins intenses maquillages de jour ou de nuit vous pouvez vraiment tout faire avec celle-là elle est vraiment sublime ensuite la palette suivante c'est la palette en collaboration avec Carly Bible que j'aime beaucoup aussi je m'en suis servie quelques fois pas énormément non plus je vous l'ai présentée sur Youtube il me semble donc là cette fois-ci elle est blanche j'adore l'harmonie franchement c'est vraiment très très beau c'est juste que c'est beaucoup de nude à l'intérieur moi ça ne me dérange pas parce qu'il m'arrive de me maquiller avec des nudes comme aujourd'hui par exemple et je sais que quand je veux un maquillage avec des couleurs subtiles c'est une palette vers laquelle je me tourne mais il y a quand même des couleurs qui sont très intéressantes et je pense notamment aux 4 couleurs qui sont juste ici donc ces deux-là et ces deux-là notamment celle-là en fait ce sont des paillettes pressées qui sont trop trop jolies il y a des palettes vertes bleues roses à l'intérieur enfin c'est des fards qui sont juste magnifiques et ils sont très pigmentés c'est juste un petit peu moins intense que dans les anciennes palettes que je vous ai montrées et du coup la dernière palette que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est je crois ma palette préférée de toutes les palettes que je vous ai montrées c'est la palette Amrezy donc toujours de Anastasia et elle se présente comme ceci donc là vous avez deux fards à paupières en plus que dans les autres habituellement vous avez 14 fards là vous en avez 16 et j'adore cette palette voilà il y a c'est des teintes qui sont relativement élégantes je vais pas dire nude parce que c'est pas des nudes mais qui sont élégantes qui sont pas forcément hyper colorées d'un premier abord mais on a quand même deux couleurs qui sont super intéressantes ce rose là et ce bleu là on a des paillettes pressées à l'intérieur comme celui là et celui là on a des ce fard à paupières là il est juste magnifique c'est le fard à paupières barbe et je le trouve hyper intéressant soit seul soit par dessus d'autres fards à paupières et j'ai un gros coup de coeur pour cette palette parce qu'encore une fois on peut vraiment tout faire avec et la qualité elle est juste trop trop bien et voilà je peux pas m'en lasser c'est la palette je crois que j'ai le plus utilisée donc si j'en avais une à vous recommander de Anastasia Beverly Hills pour le coup ce serait celle là voilà du coup on arrive à la fin de cette vidéo je suis désolée elle était un petit peu longue mais voilà je pense que c'était bien de vous montrer toutes les palettes que j'ai à la maison vous dire un petit peu pour chacune ce que j'en pense lesquelles je vous recommande ou pas donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram c'est excellent make-up comme d'habitude et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo mouah tu dis au revoir ? tu dis au revoir mon petit chat ? au revoir au revoir il est beau mon petit cœur mouah 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 mouah